Karine Viard célèbre son 58e anniversaire, ce mercredi 24 janvier. L'occasion de s'intéresser à l'actrice, notamment à sa relation avec ses filles, et plus précisément à ce détail dont ces dernières ont eu honte, par rapport à leur célèbre mère. Karine Viard est l'une des actrices françaises les plus plébiscitées. Nommée 13 fois au César, elle en a notamment remporté 3. Celle qui a récemment été aperçue au Festival de l'Alpe-du-Huée sera bientôt à l'affiche du film Madame de Sévigné, qui sort en salle le 28 février prochain. Quant à sa vie en dehors des caméras, elle est maman de deux filles, Marguerite, 25 ans, et Simone, 24 ans, née du couple qu'elle a formé pendant 25 ans avec le technicien de cinéma Laurent Machuel. En novembre 2022, alors qu'elle disait oui quelques mois plus tôt à son amoureux Manuel Herrero à Montmartre, Karine Viard partageait de rares photos de ses filles prises au cours de la cérémonie. L'occasion de contester qu'elles semblent très heureuses et très fières de leur mère. Mais être les filles de Karine Viard, cela n'a pas toujours été simple. Comme l'expliquait l'actrice pour Télestar en mars 2011, mes filles, âgées de 11 et 13 ans à l'époque, note de la rédaction, elles, ont honte que je gagne autant d'argent. Elle ajoutait ensuite, car dans leur école, elle fréquentait une école de quartier où tous les milieux sont mélangés, selon les dires de l'actrice dans Madame Figaro, note de la rédaction, il y a des enfants qui n'ont pas leur chance. Karine Viard pense toutefois que le fait d'avoir des moyens n'est pas un problème en soi, mais que tout dépend de la manière dont on gère cela, l'argent, si est-il surtout ce qu'on en fait et comment on le partage. Moi ça me permet de faire de grosses fêtes à la maison et d'inviter tout le monde. Karine Viard, sa rupture avec le père de ses filles à l'époque de cette interview, elles vivaient toujours avec leur père, Laurent Machuel. Mais depuis, le couple s'est donc séparé. Une rupture sur laquelle elle s'exprimait 12 ans plus tard, en octobre 2023, dans un nouvel entretien accordé au magazine, mon couple était déjà parti en chouchou quand mes deux filles ont pris leur envol. J'ai essayé de tenir jusqu'au bac de Simone, la dernière, mais je n'ai pas réussi. Celle qui perdait sa mère en novembre dernier ajoutait que si ses enfants ne sont pas responsables de cette rupture, ils sont tout de même liés d'une certaine façon à celle-ci, on adore tous nos enfants, mais ils sont anthropophages. Ils cimentent le couple autant qu'ils le divisent. S'ils deviennent le point central d'un couple, l'unique sujet de discussion, s'y est-il le début de la fin. L'essentiel étant qu'aujourd'hui, Karine Viard soit épanouie et proche de ses filles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...